Bien. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Bonjour, Bienvenue à tous et à toutes pour cette cérémonie des 30 ans du Parlement bruxellois. Le Parlement bruxellois est aujourd'hui 30. Après 19 ans de gestation, une naissance difficile et un changement de nom en cours de route, le Parlement est aujourd'hui trentenaire. Le Parlement est la place où la démocratie bruxellera. Et cette cérémonie sera l'occasion d'aborder deux dimensions. D'une part, la question de la démocratie avec nos intervenants et celle de sa matérialisation spatiale à travers l'exposition que nous découvrirons ensemble. En effet, le Parlement, c'est un des lieux où la décision collective prend forme. L'architecture spatiale des lieux reflète la culture politique. Ainsi, en combinant une architecture néoclassique à un hémicycle de factures modernes et des ailes datant du XVIIe siècle, le Parlement bruxellois symbolise-t-il l'éclectisme bruxellois ? Reflet, sans doute, d'un esprit zinocé. Et les caractéristiques de la décision collective sont reflétées, mais aussi façonnées par l'architecture spatiale des lieux. C'est aussi dans ces domaines qu'il y a des idées sur l'avenir et sur notre démocratie sont bespôtes. C'est pourquoi la démocratie a été implementée, mais aussi transformée. Comment un Parlement peut-il refléter, voire anticiper les demandes en matière de démocratie ? L'architecture peut-elle aider la démocratie représentative à se dépasser et à affronter les défis du XXIe siècle, à repenser nos modèles de décision collective ? Peut-elle finalement transformer la politique ? Inversement, comment est-ce que la démocratie pousse-t-elle les murs du Parlement ? Comment ça commode-t-elle des transformations, notamment technologiques, qui viennent dématérialiser l'espace ? Eh bien, ces questions seront au centre du débat, aujourd'hui, et puis matérialisées dans le cadre de l'exposition que vous pourrez découvrir. Donc, avant de présenter et de passer la parole à nos invités, je dois vous signaler un petit changement de programme. Cependant, nous terminerons le débat vers 19h30 pour ensuite nous diriger vers le lieu de l'exposition, l'exposition Habiter la démocratie, l'architecture des Parlements. Et on aura là le plaisir de découvrir les lauréats du concours et d'inaugurer alors l'exposition. Avant toute chose, je vous propose d'ouvrir cette cérémonie officielle par un mot d'accueil du Président du Parlement, M. Charles Pickel. Merci. Applaudissements. Mesdames et Messieurs les Présidents et Présidents de l'Assemblée, M. le Ministre, Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, M. le Président de la Cour Constitutionnelle, M. le Premier Président de la Cour des Comptes, M. le Président de la Cour des Comptes, M. le Président du Tribunal de Première Instance, M. le Président de la Cour des 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 Pr tous ceux qui ont animé et assuré la vie de notre Parlement, mais aussi le fonctionnement de nos gouvernements et de nos administrations. 30 ans, on a vu défiler ici beaucoup de parlementaires, on a vu aussi défiler beaucoup de ministres, et puis des responsables de nos administrations, et mes pensées vont à eux en ce 30e anniversaire, parce que c'est grâce à leur travail que nous avons pu faire fonctionner cette institution dont je disais tout à l'heure encore à M. Van Rompuy combien c'était une institution fragile, j'y reviendrai. Je voudrais me féliciter, M. Gaucher, de vous voir parmi nous et de vous entendre tout à l'heure, la lecture de vos écrimes ravit toujours, donc voilà, c'est un plaisir de vous accueillir. M. Van Rompuy, vous êtes une femme de figure de notre geschiedenis, de notre nationale geschiedenis, de notre Europeaise geschiedenis aussi, et c'est un plaisir de vous vous rejoindre dans ces environnements. Merci à vous. Alors, mesdames, messieurs, certains d'entre vous, certains d'entre nous, ont connu les premiers pas de notre région bruxelloise, créée en 89, et qui fut, il faut quand même le rappeler, le fruit d'une longue négociation qui a duré des années, des années. Car la volonté des Bruxellois d'être traités sur le même pied que les Flamands et les Wallons, s'était exprimée, cette volonté, dès que fut conférée aux Flamands et aux Wallons le droit de se doter d'un Parlement. Et cette question de savoir allons-nous enfin pouvoir bâtir une région, cette question appartient à une histoire institutionnelle riche d'épisodes tumultueux depuis les années 60. Ma génération se rappelle la confirmation des frontières linguistiques de 1962. Alors, je tiens à vous dire que j'étais très gêne à cette époque-là, mais je me rappelle de ce débat. Étant étudiant à l'Université de Louvain en 68, et peu après le schisme académique, je commençais à suivre une actualité institutionnelle marquée par la réforme de 1970 qui créa, pour ceux qui l'ont oubliée, ou qui ne le savent pas, les communautés et conseils culturels et les trois régions. Et ça sur base de l'article 107 quatère de la Constitution. L'article 107 quatère. On y reprendront... L'article 107 quatère, d'ailleurs, je me rappelle d'avoir beaucoup dansé sur la musique d'un orchestre bruxellois qui avait pris par ironie le nom de 107 quatère. Certains d'entre vous connaissent d'ailleurs les membres de cet orchestre. En 1980, sont mises en place les régions wallonnes et flamandes. Et il faudra attendre 10 ans, près de 10 ans, pour que notre région bruxelloise, selon l'expression du moment, sorte du frigo institutionnel. l'œil de Koolkast-Kerhaut, je me rappelle, on utilisait cette formule. Je voudrais rappeler aussi quelque chose qui m'a frappé en relisant certaines archives. Je rappelle que Gaston Esquenz, Premier ministre, s'interrogeait et dit, en parlant de la réforme de l'État qu'il avait menée en 1970, et je le cite, « Est-ce de Bruxelles que viendront les ouragans et les tempêtes qui anéantiront une œuvre quasiment achevée ? » C'est assez comique, parce que peut-être que Gaston croyait que l'œuvre de réforme structurelle de l'État était achevée, mais elle n'était pas achevée. Il s'était trompé, puisque, on le sait, d'autres réformes de l'État se succéderont. Et ce ne sont pas les Bruxellois, c'est là que je voudrais le démentir, ce ne sont pas les Bruxellois qui auront été source d'instabilité et de tempêtes institutionnelles. En réalité, l'existence de la région bruxelloise, mesdames, messieurs, résulte bien naturellement des exigences flamandes et wallonnes de se doter, justement, d'un parlement, d'une région. C'est quelque chose qu'il faut retenir. Les Bruxellois n'ont pas été à la pointe des exigences de réforme des structures de l'État. Ils ont suivi un mouvement. Mais, par la staat de la réforme de 1989, il s'agit de la réforme de la réforme de Bruxelles de l'Ouest à Bruxelles de l'Ouest. Et, et, la réforme de la réforme de l'Ouest staat centraal qui ont été en écrivant les ministres de l'Ouest de la réforme de la réforme. Voilà, ça c'est l'histoire. Ce n'est pas nous qui avons été les déclencheurs de toutes ces réformes, mais il fallait qu'on nous respecte. Mais pourquoi avons-nous voulu avec insistance cette région ? Et refuser des formules, je m'en rappelle, comme la cogestion de Bruxelles par les autres régions et communautés, ou rejeter, nous avons rejeté aussi une autre possibilité qui avait été évoquée, celle de faire de Bruxelles un territoire d'État. On parlait du Reichsgebiet à l'époque, géré donc, territoire d'État, géré par un gouvernement central dominé, bien naturellement, par les élus des deux autres régions. On n'a pas voulu de ça. Et pourquoi avons-nous voulu cette région ? Pourquoi l'avons-nous voulu ? Eh bien, il faut savoir que Bruxelles, choyée d'abord par un État national fier de sa capitale, on voit les traces dans notre capitale de cette fierté que l'État central exprimait à travers Bruxelles, Bruxelles. Bruxelles, choyée d'abord par l'État national, avait connu ensuite une période que je qualifierais de maltraitance. Maltraitance caractérisée, entre autres, par un certain nombre de choix urbanistiques qui reflétaient une vision très utilitariste de Bruxelles au service du pays, mais sans grande considération pour pour les intérêts des habitants de notre région. Je parle des années 50-60. Quand nous avons eu à débattre des infrastructures de tunnels, etc., et de la rénovation nécessaire de ceux-ci, on a expliqué, en tout cas, je n'ai pas manqué de le faire, que certains choix avaient été faits par un État central qui, d'ailleurs, avait, peu le savait, avait concentré l'essentiel, la majorité de surface de ces administrations dans le Pentagone parce que c'était la capitale. Ce sont des choix urbanistiques qui furent contraires à nos intérêts. Ensuite, s'en suivit un des investissements progressifs de l'État fédéral dans ses infrastructures à Bruxelles. Nous en avons la vision aujourd'hui. Et un sous-financement dont l'exemple le plus frappant et qui a été oublié fut la révision des dotations financières de l'État aux communes dont la répartition fut catastrophique pour notre région. Il faut savoir que quand la région est créée, en 1989, on appelait l'État de nos finances communales le coquereau de Bruxelles. C'était un peu exagéré, mais c'était une réalité. Bien sûr, l'accord de 1989 qui donnait un statut de région presque à part entière à Bruxelles se distingue, a-t-il, cet accord, par une complexité édifiante. Nous savons ça. Mais cette complexité, mesdames, messieurs, la rend son d'un compromis et il vaut mieux un compromis que pas de région du tout. Les Bruxelles-Lois, dans leur grande majorité, auraient préféré un schéma institutionnel plus simple pour leur région. Je me rappelle des négociations qui précédèrent d'autres réformes successives de l'État et le sort fait à certaines propositions émanant de Bruxelles et de Bruxelles. J'ai le souvenir de refus opposés à l'idée de liste bilingue, des refus à la régionalisation des matières bicommunautaires, des refus à la mise en œuvre d'une communauté urbaine qu'on a appelée après la communauté métropolitaine qui n'a jamais vu le jour malgré les accords de la dernière réforme de l'État. Donc, j'ai le souvenir de ce que furent parfois des tentatives positives des Bruxellois pour simplifier ou améliorer le fonctionnement des institutions. Mais soit, ce qui nous aura importé le plus aura été de démentir tous ceux qui évoquaient l'impossibilité de faire fonctionner cette région soumise au risque de fracture entre les deux communautés. In d'un institutionnel laboratoire levé de Nederlands-talig en de Frans-talig al 30 jaar samen. De communauté-vrij de is kwetsbaar en werkt nooit de éventuelle de la directive en de l'Af συmise dat geven wij toe. De spanningen mogen acter de resultaten en de vorderingen worden bereikt dat zij de gezamenlijke wil et dans le besoin de tous les brusseurs de werques ne pas à l'écouter. Ons gewest spiegels de l'aise de deux communautés, les Français et les Français, les Français, qui s'il y a 30 ans, dans une nouvelle forme de vie, s'il y a un pragmatisme, mais toujours avec un respect et il n'y a pas d'album. Et notre relation est un exemple de l'armonieuse. Retenons aussi, en évoquant un sujet sensible lié aux grands équilibres intra-bruxellois, que peu à peu les compétences entre régions et communes se sont réparties dans un souci de complémentarité entre les deux niveaux de pouvoir et en encourageant tout à la fois une vision d'intérêt régional qui doit être garantie, M. le Ministre Président, par le pouvoir régional, et l'avantage aussi, ça concilie les choses, l'avantage d'une gestion de proximité et de liant social à travers les communes. Il faut un apaisement sur ce débat. Mesdames et Messieurs, on demande beaucoup à notre région, levier économique et grand bassin d'emploi du pays, mais aussi réceptable de la pauvreté urbaine et d'une proportion importante des flux migratoires que notre pays a connus. C'est pourquoi Bruxelles méritent de respecter par les autres niveaux de pouvoir. Mais Bruxelles a aussi des devoirs. On a cette vlag, il faut Bruxelles, comme l'économique, l'économique et culturel de la culturelle motivée, en l'économique, en l'économique, en l'économique, en l'économique, mais c'est pas tout. Il est ene, il est ene, il est ene, en l'économique et en l'économique, de l'économique, la culturelle amazionale la culturelle et culturelles. Comme je le disait, c'est Bruxelles une zone, où rien que l'économique, il est ene, c'est une conférence de collectivité. C'est une estátienne L'écris-en-déconomiques, le-maison, c'est plus probable à tous les problèmes et des moyens de la population a moins affecting, ce qui s'arrangeront, ce qui s'arrête par les politici. La récente interparlementaire résolution sur le climat, qui a été annuée par les trois parlementaires, montre que nous pouvons boire les résultats quand nous travaillons ensemble et que nous pouvons faire la pratique de la problématique de conflit-procedures. S'il y a un regret qui m'habite aujourd'hui, c'est bien ce défaut de concertation et de collaboration entre les entités fédérées, et c'est surtout vrai pour Bruxelles, au centre justement de ce pays. Je terminerai sur une préoccupation qui doit tous nous mobiliser en ce 30e anniversaire, à savoir, M. Gaucher, vous allez reconnaître une de vos expressions, le désenchantement de la démocratie. On aurait pu faire de ce 30e anniversaire un inventaire de tout ce qui avait été fait, qui marchait bien, peut-être parler de ce qui marchait un peu moins bien, mais c'eût été lassant, et on aura l'occasion sans doute de faire justement cette analyse de la manière dont la région a évolué. Je vous l'ai dit tantôt, un principe de démocratie est à l'origine de notre région. Aujourd'hui, la démocratie est interrogée, comme sans doute jamais elle ne l'a été avec une telle intensité. Le triomphe de l'individualisme a rompu avec le sens commun, disent certains, et l'individualisme a rompu avec la valeur collective, ou ce que M. Gaucher appelle d'ailleurs les grands collectifs d'appartenance, je crois que vous avez utilisé cette expression. Toujours est-il que, sous cette législature, conscient que la crise de la démocratie, parce que nous n'avons pas à avoir peur des mots, était un thème majeur, nous avons ouvert un large débat sur le sujet et sur des remèdes éventuels avec des intervenants comme Pierre Rosan Vallon, qui est venu parler ici, Cynthia Fleury, Lieve Rostad, Paul Magnet, Marianne Thyssen, Pascal Perrineau, enfin, beaucoup de personnalités qui sont venus ici enrichir notre réflexion sur le fonctionnement de la démocratie. Et aussi avec les burs ont été éventuée par le débat, pour un burser panel de mobilité sur le débat sur la mobilité. C'était une émerse émerse. C'était un émerse émerse. Andere initiatives werden door de VGC en le Parlement francophone renomen et tant mieux. Mais il est important de travailleurs plus en 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 plus. Il est donc assez naturel pour le 30e anniversaire de mettre ce thème en avant, vous l'avez dit tout à l'heure, particulièrement de parler avec des jeunes, de susciter des débats avec les jeunes. Nous avons réuni l'ensemble des universités d'architecture bruxelloise, vous l'avez dit, afin de leur proposer un concours sur le thème de « Habiter la démocratie » avec une question simple. Imaginez la démocratie de demain au travers d'une forme architecturale d'un Parlement. C'est une exposition modeste, mais qui est surtout un outil pour faire un travail pédagogique avec des groupes scolaires qui nous rejoindront. Donc, « Habiter la démocratie demain » comme « Alleen de Vrak was in Vodek, where Kragen and Twintigthall, even verreikende, als bouillende ontwerpen, waarvan drie maquettes werden gemaakt voor de tentonstellingen in het Parlement over de démocratie bewonen. » Je vais, pour terminer, réaffirmer que, avec d'autres, la démocratie n'est pas qu'un mode d'organisation de la société que nous pourrions être tentés d'améliorer seulement à travers des processus participatifs qui sont évidemment fort évoqués. La démocratie, et peut-être allez-vous me trouver pontifiant et lignifiant, mais la démocratie, c'est d'abord une valeur attachée à l'égalité et au droit, valeur qui doit être portée par le politique, qui doit retrouver sa place et sa dignité dans la gestion sociétale. Je le disais dernièrement, c'est bien que des citoyens s'impliquent dans des plateformes citoyennes, s'impliquent dans des associations, s'impliquent dans des mouvements citoyens, mais il faut que ces jeunes s'investissent dans l'institutionnel. Alors voilà, cette exposition, vous la verrez, suscitera peut-être chez certains jeunes qui nous visiteront quelques vocations. Il faut en tout cas faire tout pour tisser des liens toujours plus forts entre les politiques et les citoyens et réinventer nos pratiques démocratiques. Mesdames, Messieurs, ces 30 ans d'existence de notre région peuvent, je l'ai dit tantôt, donner lieu à de nombreux débats. Avons-nous bien fait ceci ? Avons-nous bien fait cela ? Ou avons-nous commis une erreur ? Quelles sont les choses que nous n'avons pas pu régler ? Mais je pensais que, dans les circonstances actuelles, il est un thème qui l'emporte facilement sur les autres, c'est l'importance de retrouver la confiance de la population dans nos institutions. la confiance, retrouver la confiance, reconstruire la confiance avec le citoyen, et bien voilà peut-être un chantier qui s'ajoute à beaucoup d'autres, et un chantier pour les années à venir. bon anniversaire à notre région, et je vous remercie pour votre impact. Merci. Merci beaucoup, M. le Président. Je donne maintenant le premier ministre de l'Assemblée, le Président de la République, le Président de la République, le Président de la République. Merci beaucoup. Merci, Mme Vrouw. C'est quand même un bel âge, 30 ans. Quand on n'est pas marié, en tout cas, c'est super, parce qu'aujourd'hui, c'est un Valentin et c'est compliqué, puisque je devais prévoir quelque chose pour ma femme, et apparemment, je dois me dépêcher à trouver un fleuriste, donc si tout à l'heure quelqu'un peut me donner une adresse, ce serait sympathique. Je vais essayer d'éviter de parler d'institution, puisque, effectivement, M. Piquet l'a fait, et donc je vais directement aller au sujet qui nous intéresse. Mon beau-père, qui est un vrai gantois, un vrai gantois, disait « Si à 20 ans, tu n'es pas beau, tu ne seras jamais beau. Si à 30 ans, tu n'es pas intelligent, tu ne seras jamais intelligent. Et si à 40 ans, tu n'es pas riche, à 40 ans, tu n'es pas riche, tu ne seras jamais riche. » Et donc, on va vous poser la question de savoir si à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, si vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Aujourd'hui, la région est en 30 ans, et ce serait intéressant de l'évaluer. Meneer Van Rampuy, meneer de voorzitter, messe chers, geachte, heres et dames, de ministre, de Staten, de Guitardes, geachte collègues, chers collègues, dames en heren, mesdames et messieurs, en vous titre qualité. Het is une hele heure, vanavond, de m'oge toespreken, naar la lening van dertigste verjaardag van onze parlement. Een dertigste verjaardag is iets heel speciaals. Ik herine me eigen dertigste verjaardag, nog, alsof het gisteren was. 16 jaar geleden. was ik dertig. En hoewel sommige onder u er al dertig jaar bij zijn, en ik denk aan de vorige spreker, en zijn anderen zeker, die eigenlijk ook meer van dertig jaar in de politiek zitten, en ik denk zeker aan onze voorzitter, denk ik dat dit voor het meeste van u niet het geval is. en ik denk ook al maar uit. Ik denk ook al maar uit. van de politie van de gendarmerie. en ik denk aan de vijand, en ik denk aan de vijand, en ik denk aan de vijand, Et M. le Président l'a cité tout à l'heure, depuis 1989, de nouvelles institutions devaient voir le jour à Bruxelles. Les grandes chantiers de construction autour de la gare du Midi, les institutions européennes, le métro, ne sont que quelques exemples qui ont fortement marqué Bruxelles. Il est également impératif de rappeler que certains quartiers ont très longtemps été négligés. Très longtemps été négligés. Rappelons-nous les émeutes et les mouvements de contestation de jeunes dans les années 90 à Forêt, à Anderlecht, à Moulombique. Et nous pouvons aujourd'hui affirmer que la région bruxelloise a été attentive à ces problèmes-là, en réinvestissant dans ces quartiers, pour avoir défavorisé via des contrats quartiers, en investissant avec la VGC, la COCOV, dans des endroits où il y avait peu de choses qui étaient faites pour ces jeunes. Alors, dans la ville où j'ai été très grouillé, dans les zwarte vijvers, en Moulombique, seulement, à ce moment, 30 ans, nous avons apporté 6 000 enfants entre 6 ans, presque 14 ans. Mais 6 000 enfants, qui n'avaient pas une seule place pour être soi-même et pour profiter de leur vie quotidienne. Nous ne pouvons pas prendre notre Parlement aussi un lieu de dialogue. Meneer de ministre et Meneer de la Présidente, je vais vous le dire, mais Meneer de la Présidente, vous avez aussi fait ça. Le dialogue entre les deux communautés, de l'Union et de la France, est très important. Et encore, nous sommes ennemi aujourd'hui, avec une discussion de décomul. 30 ans, il va y arriver à ce parlement. Il y a une découverte de la Présidente, de la Présidente, de la Présidente de la Présidente, de la Présidente de la Présidente de la Présidente. Il y a un décomul. Il y a un décomul, il y a un décomul. Il y a un décomul, il y a un décomul. Mais en tout cas, il y a une discussion. Il y a quelque chose qui n'est pas logique pour les Français. Il y a un décomul. Il y a quelque chose qui vient de Meneer de Président. Il y a un décomul, il y a une marche. Il y a quelque chose pour les deux. Il y a quelque chose pour la primero. Il y a quelque chose pour la Nouvelle réduction de la Présidente de la Présidente de la Présidente de la Présidente. Il y a quelque chose pour la contradiction. La première discussion dans l'avril. Et peut-être qu'il va dans une prochaine question pour le pour-en-up d'entremont. Il y a quelque chose en pour les autres en pour le président. Je me souviens très bien, la première fois que j'ai été élu ici, on est parti à la cafétéria avec plusieurs collègues, et je me souviens très bien, j'ai eu une discussion avec Jacques Simonnet, et on a eu une discussion sympathique, on a rigolé, et il me tapait sur l'épaule, et vas-y, c'est bien ce que tu fais, continue jeune homme, et je te félicite pour le débat que tu as fait encore hier et tout, et la première fois que je vais intervenir dans ce parlement, je monte ici, et je vois que la personne qui était sympathique dans la cafétéria avait tourné sa casquette, et dès qu'il est monté pour faire la réplique sur moi-même, il m'a remis à ma place, j'étais devenu tellement petit comme ça que j'ai failli pleurer, j'ai vu pourquoi il était méchant avec moi, alors qu'il a tout de suite en été tout gentil, et c'est là que je me suis réveillé au fait qu'ici, il n'y a pas de gentil, il y a des méchants, il y a un programme politique, il y a un débat, et la sympathie tu l'as laissé à l'extérieur. Au fait c'est comme les avocats, M. De Wolf, qui à un moment donné, autour d'une plaidoirie, se disputent et se tirent les cheveux peut-être, mais quand on sort, quand on sort de ce parlement, on discute, on rigole. Et la chance que nous avons, c'est qu'après les nombreuses années que nous avons ici, c'est que nous avons fait des amis, nous avons prêts à nous connaître, à nous aimer, à nous apprécier. Et moi j'ai eu la chance effectivement d'avoir un collègue, le président de ce parlement, qui m'a aussi respecté, qui m'a donné ma chance, qui m'a soutenu, qui m'a accompagné, et qui a accepté qu'on travaille ensemble, et qui m'a donné la place que je méritais. Et je trouvais vraiment, je voulais le remercier aujourd'hui, du fait que notre collaboration était très bonne, pas simplement parce qu'on était un groupe obligé de travailler ensemble entre les néerlandophones et les francophones, c'est parce qu'il y avait du respect. Et quand il y a du respect, je pense qu'on peut travailler ensemble. Parce que je sais que tu fais comme ça, donc je vais, tu ne l'as pas fait à moi, je sais, hein, mais c'est parce que j'essaie de retirer ce que je, ce qui n'est pas nécessaire. En tout cas, je pense que, pour moi, le belangrijkste est, et je pense que je ne vais pas enlever la parole, c'est un fête aujourd'hui. On veut vous entendre, et je pense, effectivement, c'est à vous qu'on donne la parole. La seule chose qui est sûre aujourd'hui, c'est que je reviens à la phrase de mon beau-père, que Dieu est son âme, qui est un grand toit, je vous le répète, et qui aime bien répéter les choses, je ne sais pas pourquoi, qui me dit, si il y a 20 ans, tu n'es pas beau, tu ne seras jamais beau, si il y a 30 ans, tu n'es pas intelligent, tu ne seras jamais intelligent, et si il y a 40 ans, il n'est pas riche, je ne serai peut-être jamais riche. Ça veut dire qu'on a 10 ans devant nous pour faire de cette ville, pas simplement la diversité et la richesse multiculturelle que nous connaissons, mais que ça devienne une vraie région, à part entière, qui sera respectée, et qui aura le financement qu'elle mérite. Je vous remercie. En effet, nous avons le plaisir d'accueillir deux personnalités de marque pour un échange et un débat ce soir sur la démocratie, M. Herman Van Rompuy et M. Marcel Gaucher. On va commencer par l'introduction et l'intervention de M. Van Rompuy. Hermann Van Rompuy heeft al een lange baan met Brussel, in Brussel geboren, maar ook hij heeft aan het Sint-Jan Bergmans College gestudeerd. Hij voerde een indrukwekkende politieke carrière als adviseur op de verschillende kabinetten, maar ook directeur van de studiedienst van de CVP toen en ook partijvoorzitter, staatssecretaris, minister en vicepremier. Hij was ook onder andere explorateur of verkennen gedurende de regeringsvorming van 2007 en daarna de premier van België tussen 2008 en 2009. En ook de voorzitter van de Europese Raad tussen 2010 en 2014. M. Van Rompuy reviendra sur les grands défis auxquels l'Europe est confrontée et les menaces potentielles pour la démocratie. Il s'intéressera à la question de savoir si l'Europe a été et est encore un garant de la démocratie et un projet vecteur de démocratie. Meneer Van Rompuy. Meneer de voorzitters, parlementsleden, ministers, minister-president, dames en heren. En als ik goed rondkijk en ik ben nu bezig, dan zie ik zelfs enkele goede vrienden van lange tijd geleden. Als ik de inleidingen hoor van Charles Piquet, dan bekruipt me natuurlijk de lust van niet te spreken over de democratie, maar van te spreken over Brussel en al onze institutionele peripetieën in de loop van de jaren. Ik behoor nog tot degene, en ik denk, Charles, dat je daar zelfs niet toe behoorde, diegene die in 1980 al deelname aan de onderhandelingen over de tweede staatshervorming, waar we uit de problematiek Brussel niet uitraakten en Brussel tussen haakjes zetten, zoals we dat toen noemden. En dus de autonomie werd doorgezet voor Vlaanderen, voor Wallonië en de Franse gemeenschap, maar niet voor Brussel. En de paradox van het verhaal is dat bij de volgende staatshervorming van 1988, dat dan Brussel niet alleen, zoals daarnet is gezegd, uit de koelkast werd gehouden, maar de eerste regio is geweest, de eerste gemeenschap is geweest, in dit geval de regio, die een eigen rechtstreekse volksvertegenwoordiging kreeg. Dus eigenlijk van niets staken ze eigenlijk de andere entiteiten van de Belgische staat voorbij, door rechtstreekse verkiezingen in 1989. En dat zal mij altijd bijblijven, dat ik eigenlijk tot die rechtstreekse verkiezingen heb mogen bijdragen, zoals we dan daarna in de Sint-Meghils-akkoorden in 1992 de rechtstreekse verkiezingen hebben georganiseerd, zowel voor Vlaanderen, voor Walloniën, als voor de anderen, zodat dus iedereen eigenlijk, ook de Duitse gemeenschap, die trouwens de eerste was, denk ik, Carl Heinsten, de allereerste was de Duitse gemeenschap, die een rechtstreekse verkiezingen had, maar dat alle gemeenschappen en gewesten rechtstreeks werden verkozen. Als ik uw verhalen hoor over Brussel, dan is het natuurlijk bekruipt met de lust van te spreken over, over niet alleen dertig jaar geleden, maar ook over zestig jaar geleden, toen ik als jonge man, als jongen eigenlijk, naar het college kwam en Brussel ontdekte. Het Brussel van 1958 heeft niets meer te maken met het Brussel van vandaag. De samenstelling van de stad is totaal veranderd. Het zijn niet alleen meer Vlamingen en Franstaligen die deze stad bewonen. De functie van de stad is volledig veranderd. Het is niet alleen de hoofdstad van een land meer, het is de hoofdstad van een gemeenschap van landen die 500 miljoen mensen vertegenwoordigt. 500 miljoen. De rijkdom van de stad is ook voor een deel voorbij. We hebben dat straks nog gezegd. Het inkomen per hoofd, heb ik nog geweten, in Brussel, fiscaal inkomen per hoofd, personenbelasting, was 35% hoger dan het rijksgemiddelde in het midden van de jaren 80. Vandaag is dat eronder. En dus, het beeld van de stad, en meer dan het beeld de werkelijkheid van de stad, ten opzichte van wat ik meegemaakt heb bij de wereldtentoonstelling van 1958, toen ik naar het college ging, is volledig veranderd. Onze beschaving is natuurlijk mede veranderd. Maar dat is niet eigen aan Brussel. Dat is eigen aan gans de westerse samenleving. En laat mij daarover hebben, maar natuurlijk als invalshoek, de democratie. Ik wou twee invalshoeken nemen als ik dat onderwerp voor u vanavond mag behandelen. U kunt over de democratie niet spreken zonder over onze samenlevingen te spreken. De democratie weerspiegelt de ontwikkelingen in onze samenleving. En wanneer we zeggen dat de democratie in crisis is, dan zeggen we eigenlijk dat de samenleving in crisis is. En de tweede invalshoek is, en dat hebt u mij gevraagd van te behandelen, wat met de democratie op het Europese vlak, de democratie binnen de Europese Unie, die moet je ook zien in verband met wat er zich afspeelt in de 28 democratieën van de lidstaten. De Europese Unie is niet alleen, maar is vooral de som van de lidstaten. Als het niet goed gaat in de lidstaten, kan het ook niet goed gaan in de Europese Unie. En dus die twee invalshoeken, die wou ik met u kort behandelen. Ik heb wel een toespraak voorzien voor twee uur, dus maar ik ga mijn best doen om dat zo beknopt mogelijk te doen. Dames en heren, onze samenlevingen zijn diep getekend door wat vandaag, zijn diep getekend door wat men heeft genoemd de multiple crisis. Voor degenen die nog Grieks in hun achterhoofd hebben, de polycrisis. Degenen die in het meervoudcrisis meemaken. En die multiple crisis heeft natuurlijk een sfeer van onbehagen in onze samenlevingen gebracht. Maar we moeten ons goed van bewust zijn dat ook op het politieke vlak er zich aan ontwikkelingen hebben voorgedaan voor de bankaire crisis. Voor 2007, 2008. En laat mij het voorbeeld nemen van wat men nu gemeenzaam het populisme noemt. Dat was in volle opgang in ons land, in Oostenrijk, in Nederland, in Frankrijk, in Denemarken en in andere landen. En toen spraken wij nog niet over het anti-Europees gevoel. Toen spraken wij nog niet over al de problemen van ongelijkheden, van economische vooruitzichten, jobvooruitzichten. want het ging heel goed met onze economie en Europa was op dat ogenblik zelfs geen enkel punt van grote contestatie. dus de crisis van onze samenlevingen is veel deeper dan alleen maar de consequenties van de multiple crisis. Il y a un sentiment dominant de ce qu'on a appelé une certaine anxiété, une certaine peur par rapport à l'avenir. Nos allemands, il y a certains mots allemands qui sont introduits dans notre vocabulaire, c'est angst. Angst, c'est aussi un terme nélandais. Mais angst, c'est un sentiment qui est beaucoup plus profond. Angst, c'est un sentiment existentiel. C'est beaucoup plus qu'à voir peur. Et donc, cette angst, c'est ancré dans notre société, dans nos hearts et minds. nennie, cette angst, ça va Air Force pour un grand dee de 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 la de 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 La révolution de internet, la sociologie et la révolution de social, la révolution de la révolution. En aussi dans notre démocratie. Je vais vous remercier. Il y a de nouvelles technologies qui ont été prévues au international et au global. Et pas seulement économiques, mais aussi migratoires. Ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in de, bij mensen zelf, de toenemende vereenzaming, de vermindering van het sociale en van het familiale kapitaal, om een sociologische term te gebruiken. En de toenemende verarming ook van bepaalde groepen van onze samenleving. Niet in vergelijking met wat in de anglo-saksische wereld gebeurt, maar toch. Al die elementen, die nieuwe ontwikkelingen, die hebben bijgedragen tot de, wat men zou gemeenzaam kunnen noemen, de crisis van onze samenleving. Herinner u, in het begin van de jaren negentig, was een geliefd woord, althans in de Vlaamse politiek, de kloof tussen burger en politiek. De fameuze kloof. Dus, wat we nu meemaken, is in die zin niet zo nieuw. Het is in het verlengde van een ontwikkeling die al meer dan dertig jaar oud is. In het algemeen, in het algemeen is er bij velen van onze medeburgers een gevoel van een gebrek aan bescherming tegen echte of vermeende bedreigingen in onze samenleving. En dat woord bescherming gebruik ik al vele jaren. Ik heb het ontleend aan François Mitterrand. Die zei, il faut une europe qui protège. President Macron gebruikt dat ook. Hij verwijst niet naar mij, wat ten onrechte is. Maar ik begrijp dat hij niet verwijst naar president Mitterrand. Maar echte en vermeende bedreigingen, en ik spreek nu vooral op het Europese vlak. En dat gaat over werkloosheid. Zeker in een aantal landen, niet in alle landen. In Vlaanderen, in Duitsland, in Nederland, in Scandinavische landen, zijn we dicht bij de volledige tewerkstelling. Maar velen hebben wel zelf al werk, en dat is een tweede soort bedreiging, onzekere banen, onzekere jobs. Voor hoe lang? En mensen verlangen naar stabiliteit waarop ze hun leven kunnen bouwen. Bedreigingen waar men zich onbeschermd of onvoldoende beschermd tegen weet, zijn natuurlijk massale, irreguliere, illegale migratie. Allerhande vormen van dumping, zoals sociale dumping, commerciële dumping, fiscale dumping, internationale fraude en ontwijking. En dat is verband natuurlijk met het gevoel van ongelijkheden. Er is economische groei, maar wie haalt er voordeel bij? Bedreigingen van klimaatveranderingen. Ik heb dat geschreven en ik zeg dat ook al vele, vele jaren. Ik heb daarvoor geen betogingen nodig om daarvan bewust te zijn. Bedreigingen natuurlijk tegen het terrorisme. En als er een tekort is aan protectie, als er een tekort is aan bescherming, stap men zeer vlug naar protectionisme. De beste manier om protectionisme, brutaal nationalisme, tribalisme te vermijden, is mensen een grotere volk van bescherming te geven. En dat lijkt paradoxaal meer protectie om minder protectionisme te hebben. En niet alles in een wereld van toenemende interdependentie, in een wereld van mondialisering of van globalisering die irreversibel is. En te midden van die irreversibiliteit die men aanvoelt als iets dat niet meer terug te draaien is, is er dat gevoel van gebrek aan bescherming door nationale en Europese overheden. Dames en heren, mag u het op een andere manier nog verwoorden. Er is een grote spanning tussen, en in het Engels klinkt het beter dan in het Nederlands of in het Frans, een grote spanning tussen space en place. Een place is uw thuis, waar u veilig voelt, waar u beschermd voelt, waar we allemaal nodig hebben. Eigen haard is goud waard, oost-west, thuis-west, dat zijn allemaal begrippen die in mekaars verlengde liggen. En langs de andere kant hebben we een nood aan space, waar we onze talenten kunnen ontwikkelen, waar we vrij kunnen reizen, werken. En Europa is daar de grootste uitdrukking van. Wij mogen niet in een toestand komen waar we al voor een deel in zijn, waar de space als bedreigend wordt gevoeld. En hoe meer we dat als bedreigend voelen, hoe meer we verlangen naar de place. En we moeten dus een evenwicht vinden tussen die twee begrippen. D'ailleurs, j'ai employé ces termes d'un philosophe français, le certot, qui est un jesuit. Je suis un élève de jesuit, je n'y peux rien. Men kan, langs de andere kant, dat ook omschrijven als de spanning tussen de movers, degenen die bewegen, degenen die verhuizen, degenen die reizen, mentaal reizen, fysiek reizen, economisch reizen. En de stayers at home. Degenen die thuis blijven en niet deelnemen aan die nieuwe wereld. Dames en heren, in de brexit-referendum kwamen vele van die dingen samen. En men heeft een spanning tussen, als men naar de uitslag kijkt, tussen het stemgedrag van de hooggeschoolden en van de lagergeschoolden. Dames en heren, in Europa, le taux de chômage des gens avec une haute qualification est trois fois moins élevé que ceux avec peu de qualification. Et on a vu ça dans les résultats du scrutin du référendum du 23 juin 2016. On a vu aussi un décalage, une tension entre les villes et la campagne. Et certainement, ça se voit aussi pratiquement dans tous les pays. Ça se voit en France, avec ce mouvement très curieux des gilets jaunes. Ça se voit aux Etats-Unis, où le Président Trump est surtout populaire, en the countryside, à la campagne. Et on se pose la question, mais il y a la croissance économique. Mais pour qui ? Mais pas pour nous. Il y a cette tension entre les jeunes générations et ma génération. Et ça se voit aussi dans le résultat du Brexit. Les jeunes qui sont plus ouverts à ce monde nouveau. Qui ont aussi d'autres sensibilités, le climat en étant. Autres sensibilités que leurs parents et leurs grands-parents. Mais chez eux aussi, il y a cette inquiétude par rapport à l'avenir. En il y a cette atmosphère, comment une démocratie, comment une démocratie a révéler ? En il y a des personnes une crée c'est une critique. Dès qu'elle démocratie a fait une démocratie, si elle ne peut pas être pour la question de plus 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 de plus. Et maintenant, il s'agit de la question de la question de démocratie. Qu'est-ce qu'elle est la valeur d'une génération de qui la démocratie est une valeur d'une génération? Dans le monde, c'est la question de quelle est la valeur ajoutée ? Élection trahison, mais 68. Et donc, toute cette question vient de plus et plus en plus. Il y a une sorte de nouvelle sympathie pour un nombre, pour une autoritaire régimes. De dernières années et années, les économiques et autres résultats en Russes, en Turquie et autres, n'ont pas d'une sorte. Et dans l'Union Européenne, on a la première fois, une scénation de fondamentale règles et de liberté. Et donc, la question de démocratie n'est pas fonctionnelle. C'est la question de la question de démocratie. C'est la question de la question de démocratie. C'est la question de démocratie, c'est la question de démocratie qui est une expiegeling de la beauté de la société. C'est la question de démocratie de démocratie, c'est la question de démocratie. Il n'y a jamais vécu, mais il n'y a jamais vécu. La heterogénéité de notre société est colossal. Et si on se dit qu'on doit l'écouter, bien sûr qu'on doit l'écouter. Mais quelle conclusion peut-il d'on y'a de la question ? Et on va bientôt sur la question de la question de leiderschap. La deuxième question est la volatilité de la kies. Il y a de nouvelles partenaires qui viennent, nouvelles personnes qui viennent à l'avant. High expectations. Et on a, au moins de temps, la délire de l'offre. En Franck, c'est bien spectaculaire. En France, on tolère un président pendant un an, un an et demi. C'était le cas de M. Sarkozy, c'était le cas de François Hollande. Et c'est le cas, la grande surprise de beaucoup, c'est le cas aussi d'Emmanuel Macron. Il se peut que ça soit specifiquement français. Ça, ça. Je n'en doute pas, mais on vit ces mêmes situations dans d'autres pays. Et il y a, évidemment, naast de fragmentation, naast de volatilité, de toename van het extremisme et van het populisme. Il y a aussi, et je l'ai déjà dit, c'est quelque chose de nouveau travail dans notre démocratie. Ils sont moins et moins organisé. Et nous avons ici, dans notre pays, dans notre pays, encore une organisité de civile maatschappé. Vroeger noemde men dat de verzuiling. Men heeft dus eigenlijk nog een sterk georganiseerd, intermediaire groepsleven. Dat niet meer is wat het was, maar wat in andere landen nog minder het geval is, dan het bijna vandaag het geval is. En sociale media zijn eigenlijk een middel om eigenlijk gans die tussenliggende structuren in de opbouw van onze democratie, om die voorbij te gaan en zich rechtstreeks te richten tot de individuele burger of de individuele burger die zich rechtstreeks richt tot degene die de politieke verantwoordelijkheid heeft. En een essentieel deel in het maken van het compromis, een essentieel deel in het filteren van behoefte in de samenleving, dat het georganiseerde vereenigingsleven is, wel, dat deel is meer en meer in ademnood. En voor mij is de sociale media een van de grote middelen om de verdere doorgetrokken individualisering van onze samenleving, omdat op het politieke vlak gestalte te geven. En toch, dames en heren, is onze democratie allesbehalve dood. Als ik kijk naar wat er gebeurd is in de Verenigde Staten bij de laatste parlementsverkiezingen, dan heb ik het nog niet over het partijpolitiek aspect daarvan, maar een mobilisatie van nieuwe groepen van de samenleving. Het Amerikaanse parlement is nog nooit zo gediversifieerd, nooit zo heterogeen geweest als vandaag. En het is het resultaat van een mobilisatie van burgers. Als ik kijk, zelfs waar in landen die op een democratisch vlak moeilijk hebben in de Europese Unie, Hongarije en Polen, hoe dat daar de jongste weken en maanden ook een heer sterke mobilisatie van, niet alleen van de politieke oppositie, want dat is het merkwaardige, maar van burgers zelf die zich al of niet organiseren, is naar boven gekomen. Als ik kijk hoe bij ons uit het niet als het ware, tienduizenden opkomen voor een beter klimaat. En dan heb ik het nog niet over wat we gezien hebben bij de Arabische Lente in een ander deel van de wereld. Dames en heren, de democratie, de performantie van de democratie kan ofwel gemeten worden langs de output of langs de input. Als het gaat over de input, hoe organiseren we, dan is er meer en meer nood of sommige denken daar tenminste aan, aan directe democratie. Zoals referenda, maar we hebben de jongste tijd daar niet zo'n geweldige ervaring in mee, vraagt het maar aan de Britten. Of aan andere vormen van betrokkenheid op het microvlak, zoals we dat hier ook in het Brusselse parlement probeert van te doen. In mijn ogen, hoe goed bedoeld het ook, zal het altijd een zaak van minderheden zijn. Zelfs in Zwitserland, met een zo rijke traditie van referenda, is de gemiddelde participatiegraad 37 procent. Dat is alles. Persoonlijk geloof ik meer in de output-democratie. In de zin van dat wij resultaten moeten boeken op het vlak van jobs, op het vlak van klimaat, op het vlak van migratie, op vele andere domeinen die ik net heb beschreven. En we hebben resultaten op een aantal vlakken. Ik geef maar één voorbeeld in de Europese Unie. We hebben 15 miljoen jobs gecreëerd sinds 2013. En zelfs op het vlak van het klimaat, het CO2-gehalte is met 23 procent verbinderd 2016-1990 en de economie is gegroeid met 54 procent. Complete disconnectie. Is dat voldoende? Nee. Is het zo dat het niks is gerealiseerd? Absoluut niet. Absoluut niet. Dus men kan op een aantal domeinen, zelfs op het vlak van migratie, resultaten voorleggen en toch komt het vertrouwen niet terug. Het vertrouwen gaat weg de paard en komt terug de voet. En we zullen een ganse tijd nodig hebben om dat vertrouwen dat weg is te kunnen herstellen. De rol van politici is des te moeilijker. En ik benijd de nieuwe generatie niet. Ze moet langs de ene kant natuurlijk de tendensen in de samenleving hoe moeilijk ze ook te detecteren zijn. Volgen. En langs de andere kant wordt van hun ook verwacht dat ze leiding geven. Dat ze weten in welke richting het land moet gestuurd worden. En die balans vinden tussen leiden en tussen volgen is een van de moeilijkste die er kan zijn. Die balans tussen veranderen en tussen stabiliteit. Maar we willen de beide tegelijkertijd een leiderschapsdeficit overwinnen om een democratisch veranderen. l'Union Européenne Le Conseil des ministres, une partie, disons, du pouvoir législatif et le Parlement européen directement élu. Il y a cette double légitimité. Et bien sûr, ceux qui sont dans le Conseil des ministres, ils sont tous élus. Ils sont les représentants du gouvernement national qui ont obtenu la confiance de leur Parlement. Et les institutions européennes, surtout le Parlement européen, la Commission européenne, sont ce qu'on appelle des institutions communautaires. Mais il faut être honnête. Même si le Parlement est directement élu, et même s'il est le grand gagnant de toutes les réformes qu'on a entrepris, de toutes les modifications des traités. Footnote, on dit souvent que la Belgique revoit ou modifie sa constitution trop régulièrement. Eh bien, en Europe, c'est pareil. Il y a le traité de Maastricht, de Nice, d'Amsterdam, le traité constitutionnel, le traité de Lisbonne, et ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. En Belgique, on a atteint notre sixième réforme de l'État. Il y a beaucoup, beaucoup de convergences entre les borgueux institutionnels belges et européens. C'est pour ça que les Belges se sentent si bien dans les institutions européennes. Donc, nous avons une double légitimité nationale et européenne. Il y a évidemment une grande participation créée par notre Parlement européen. En, c'est qu'es pas les容 que les parlementen eigenlijk beperkt zijn nooit vergeten dat de europees budget maar 1% is van het europees bbp het gemiddelde van alle publieke uitgaven het gemiddelde op het nationale vlak is 45% ik ga niet overdrijven en zeggen dat de europees budget 1 45ste is van wat we nationaal doen maar ik ben er niet veraf ik ben er niet veraf we zijn helemaal niet in de superstaat helemaal niet we zijn eigenlijk in een onderontwikkelde structuur op dat vlak en dus het appel van veel burgers die ze doen op het europees parlement wel dat appel kan eigenlijk geen antwoord vinden gezien de zwakke budgetaire onderbouw van het parlement men heeft oplossingen gezocht in de aard van de de spitsen kandidaten duits woord dat zijn ingang heeft gevonden maar die een grote handicap heeft een amerikaanse president dat kan iedereen voor kiezen in alle 50 staat maar voor een spitsen kandidaat kan men alleen stemmen waar hij kandidaat is en nog niet alle spitsen kandidaten zijn zelfs kandidaat bij de europese verkiezingen een van de grote paradoxen het systeem bestaat maar het geeft geen vergelijking met verkiezingen zoals in de verenigde staten en sommigen zeggen je moet de voorzitter van de europese raad of de voorzitter van de europese commissie rechtstreeks door het volk laten verkiezen maar als de bevoegdheden van die mensen niet veranderd dan heeft men alleen nieuwe verwachtingen gecreëerd waar niemand kan aan beantwoorden en niet hadden tot een grotere ontgoocheling aanleiding zullen kunnen geven was een van de weinige meningsverschillen met mijn grootste bondgenoot in de politiek die ik in mijn leven gehad heb sean luc de hane die groot voorstander was van die figuur rechtstreekse verkiezing van de voorzitter van de commissie en het samenvallen van de commissie met de raadsvoorzitterschap en ik heb hem gezegd jij denkt dat de voorzitter van de commissie de voorzitter van de raad zal zijn ik zeg u dat de voorzitter van de raad de voorzitter van de commissie zal zijn en dat was niet de bedoeling dus als personen niet voelen dat resultaten van het beleid worden geboekt dan denk ik dat vele van onze institutionele hervormingen of zelfs acrobatieën tot geen resultaat zullen leiden en bouw een democratie niet alleen op personen men denkt soms ook op het europese vlak we hebben een nieuwe job gecreëerd dus hebben een deel van het probleem opgelost dat is maar één keer het geval geweest toen men het voorzitterschap van de europese raad heeft gecreëerd maar anders is dat niet het geval geweest dames en heren de europese unie is zo sterk en zo zwak als de lidstaten als twaalf van de lidstaten bestuurd worden door minderheidsregeringen hoe kan dan de europese raad sterk zijn als die rond de tafel zitten en zij vertegenwoordigen maar een minderheid in hun eigen land kunnen zij dan een transformatie van persoonlijkheid ondergaan en zeggen nu we hier zijn gaan we sterk zijn en gaan we ijveren voor meer europa zwakke regeringen geven ook zwakke europese besluitvorming en de paradox is dat dat bijna een vicieuze cirkel is want om vele problemen op te lossen heeft een europese dimensie nodig en als we die die met die mensen niet hebben dan woekeren de problemen voort en verzwakken ze nationale regeringen in die zin is het een vicieuze cirkel mesdames en messieurs nous vivons bien sûr dans une période extrêmement difficile mais c'est pas le monopole ni de l'union européenne ni même de l'europe quand on voit ce qui se passe aux états unis et je parle pas de la présidence je parle de de l'état de la nation je parle des mouvements sociologiques aussi dans la société américaine eh bien on se cherche chacun cherche sa place dans ce nouveau monde et même chez les émergents je suis certain que dans leur société se passe les mêmes mouvements seulement ça ne se voit pas ça se voit uniquement lors d'une révolution ou d'une implosion mais est-ce qu'il n'y a pas de point de disons d'espoort si le soutien pour l'union européenne est le plus haut depuis 35 ans le taux d'adhésion et d'environ où le taux de 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 d'appréciation de de l'adhésion à l'union européenne est de 68% en moyenne elle est de plus de 70% de 70% chez les jeunes est-ce que c'est de leur enthousiasme non mais ayons vu entre autres ce qui se passe en grande bretagne les gens veulent dans un monde incertain dans un monde instable pas ajouter encore davantage d'instabilité et donc c'est aussi une réaction disons inspiré par par l'enquiette de l'inquiétude la peur et la angst mais en tout cas l'union européenne dans ce raisonnement là est considéré comme un élément de stabilité l'union européenne malgré tout a vaincu deux crises existentielles pas des problèmes des problèmes il y en a chaque jour mais la crise de la zone euro la crise de la zone schengen était des crises existentielles est-ce que tous les problèmes sont résolus bien sûr que non les problèmes sont jamais résolus gaston weskens avait cru que c'était résolu c'est jamais résolu mais chaque génération a la vocation d'apporter disons les solutions qui pour lesquelles il y a une majorité dans au niveau où on se trouve on a su vaincre ces deux crises existentielles si on ne l'avait pas fait il n'y aurait plus d'union européenne et donc il faut davantage travailler à une une société plus stable et plus juste sinon on donne la voie ou la voie est ouvergne aux aventuriers politique. Natuurlijk moet er meer Europa zijn, ook meer Europa in de resultaten. Niet om ideologische redenen. Niet omdat er paar verlopen idealisten zijn die denken dat enzovoort. Nee, gewoon omdat het niet anders kan. Jij kunt de grote problemen van onze tijd niet alleen meer oplossen en dat is zelfs bijna het gezond verstand. Het is zelfs trouwens zo dat we de populisten geprobeerd hebben van oplossingen te geven. Italië is in recessie. Brexit sleurt bijna de hele wereld mee in de recessie en de handelsoorlog van die andere populistische presidenten in de Verenigde Staten creëert een gevoel van onzekerheid die weegt op gans de economie van gans de wereld. Het grootste probleem voor ons is dat wij hebben altijd gewerkt in de Europese Unie met stap bij stap methode. Het gradualisme. Alleen worden de stappen veel te klein. Als men alles in perspectief bekijkt blijft de Europese Unie een succesverhaal. Als men alles in perspectief bekijkt. We verliezen de UK en dat blijft een politieke amputatie. Maar anderen willen lid worden van de Europese Unie en zelfs meer dan degenen die nu nog kandidaat zijn. En wij zijn niet de enige. Wij zijn niet de enige in de Europese Unie die hun plaats zoeken in deze nieuwe wereld. Zowel intern als in elk van de lidstaten als op het niveau van de Europese Unie zelf. Dat zoeken naar een sterkere sociale cohesie te midden van veel grote economische en ecologische onzekerheid. En leiders, politieke verantwoordelijken op alle niveaus hebben eigenlijk als roeping, als taak van in die beschermingsagenda, zoals ik dat heb gezegd, in die beschermingsagenda stap voor stap verder gaan binnen de mogelijkheden die ze hebben op het niveau dat ze hebben om precies een meer stabiele samenleving te hebben. Die grotere bescherming, die protection agenda, is de enige weg vooruit. En de enige weg die onze instellingen moeten kunnen stabiel houden en laten overleven en niet laten wegsinken in een diepe existentiële crisis. Dank u wel voor uw hand. Dank u wel. Je vais maintenant introduire Marcel Gaucher. Marcel Gaucher est philosophe et historien français, avec aussi une affinité particulière pour la sociologie et la théorie politique. Il est auteur de nombreux articles et ouvrages et chevalier de la Légion d'honneur. Marcel Gaucher a également un lien particulier avec Bruxelles, puisqu'il a notamment contribué dans les années 70 à relancer la revue Textures, alors revue d'étudiants de l'Université Libre de Bruxelles, avec Marc Richir, Cornelius Castoriadis et Pierre Clastres, revue dans laquelle d'ailleurs il publie en 1971 un article intitulé « La démocratie, le politique et l'institution du social ». Alors Marcel Gaucher tentera d'esquisser pour nous les fondamentaux de la démocratie, mais aussi et surtout cette tension, tension entre décisions collectives d'une part et droits et libertés individuelles d'autre part, ou tension très actuelle d'ailleurs entre démocratie représentative et démocratie participative ou délibérative. Merci beaucoup et je vous laisse la parole. Mesdames, Messieurs, c'est un honneur redoutable que d'être amené à prendre la parole devant une assemblée de responsables politiques pour parler de la situation de la démocratie en intellectuelle, libre de sa parole, mais de ce fait même irresponsable. Deux esprits, deux logiques qui divergent le plus souvent, il faut bien l'avouer, je m'efforcerai pour une fois d'essayer de les faire converger. Quel est le mot qui convient pour caractériser la situation de nos démocraties ? Troubles, malaises, crises ? On en discute, on peut en discuter longtemps, mais ce qui ne se discute pas, c'est qu'il y a pour le moins incertitude sur la définition même de la démocratie. Ce concept de démocratie qu'on croirait évident, maintenant qu'il est ancré historiquement dans nos sociétés, se dérobe à la prise en donnant lieu à des interprétations profondément contradictoires. On peut dire même qu'il y a aujourd'hui une bataille, une bataille fort confuse, sur ce que signifie « démocratie ». C'est l'enjeu des protestations en tous sens que l'on voit monter de tous les côtés. C'est cette situation présente que je voudrais m'efforcer rapidement d'éclairer, et je vous prie par avant de me pardonner les simplifications outrancières auxquelles le genre même de cet exposé ramassé me contraint. Je n'ai pas besoin d'ailleurs, après le tableau très complet que vient de dresser monsieur Van Rompuy, d'entrer dans le détail des expressions du malaise européen sur ce terrain. J'essaierai d'aller au point fondamental qui me semble en cause dans cette incertitude sur l'idée de la démocratie aujourd'hui, et singulièrement en Europe. La raison de ce trouble me semble tenir dans la proposition suivante, qui ramasse l'essentiel de ce que j'ai, je crois qu'on puisse dire, ce que j'ai à dire, en tout cas sur le sujet. Nous sommes en train d'assister au divorce entre les deux composantes qu'articulent obligatoirement nos régimes, leurs composantes libérales et leurs composantes démocratiques. C'est-à-dire, pour faire court et simple, les libertés individuelles d'un côté qui en sont le fondement et le pouvoir collectif qui en est la traduction politique. Ce que l'on appelle communément la souveraineté du peuple. Divorce qui a pour effet collatéral de brouiller le statut d'une troisième composante, celle qui assure normalement la jonction entre les deux précédentes, à savoir la composante représentative. Car nous sommes, la vraie définition de nos régimes, ce sont des démocraties libérales représentatives et il faut s'interroger sur la manière dont on s'agit de composer ces éléments. L'histoire, si j'en avais le temps, permettrait de discerner très vite combien ce mariage pour nous acquis est en fait très problématique dans l'histoire et redevient problématique pour des raisons d'actualité. Là où l'on croyait que le travail du temps avait fini par installer une harmonie naturelle entre ces éléments. La présupposition constitutive de nos régimes, justement, est que ces composantes sont faites pour s'articuler de manière naturelle et harmonieuse. La réalité est que leur coexistence est toujours problématique. Elle l'a été à plusieurs reprises dans notre histoire. Elle l'est aujourd'hui de façon particulièrement marquée et sous un jour inédit. On pourrait dire en première approximation que la composante libérale a pris le dessus sur la composante proprement démocratique, avec pour effet en retour la protestation multiforme de l'aspiration démocratique qui en résulte. Pourquoi maintenant ce divorce ? Il est le fruit d'une évolution fondamentale de nos sociétés depuis une quarantaine d'années. On peut en donner une chronologie très précise, je n'ai pas le temps d'y entrer. Depuis le tournant des années 1970, qui nous a projeté dans ce qu'il est justifié d'appeler un nouveau monde. De ce tournant, on retient généralement le visage économique. La mondialisation néolibérale, pour faire court, exprime ce nouveau. Il ne s'agit évidemment pas d'en minimiser le poids. Mais il ne faut pas non plus, dans l'autre sens, et je crois que c'est un des grands échecs de beaucoup d'approches d'aujourd'hui, il ne faut pas, dans l'autre sens, surestimer cet phénomène, au point d'en faire un écran qui dissimule des évolutions encore plus cruciales du point de vue du fonctionnement de nos sociétés. Car elle porte, en fait, ce nouveau cours idéologique et économique, qui n'est pas sa cause à lui-même. Il est porté par des forces plus profondes dont il faut rendre compte. Le temps qui met un parti ne me permet pas d'entrer, comme il faudrait, dans l'analyse des méfaits de cette hypnose économiciste qui nous emprisonne et qui obscurcit aujourd'hui la compréhension de nos sociétés et singulièrement de leur dimension politique. Il faudrait que j'aie le temps, je me bornerai à le mentionner, donner toute sa place à cet événement caché, mais décisif, qui est le cœur de la situation nouvelle des démocraties dans le monde occidental. Ce qu'on peut appeler le second moment des droits de l'homme. second moment par rapport à un premier qui est celui qui s'est produit à la fin du XVIIIe siècle et qui a porté les révolutions atlantiques, la révolution américaine, la révolution française et quelques autres qui ont eu un moindre retentissement tout en témoignant de la généralité du phénomène. Second moment des droits de l'homme, c'est sa spécificité par rapport au premier associée à ce grand phénomène, lui aussi souvent mal compris, qu'est l'individualisation de nos sociétés. Une individualisation dont l'originalité par rapport à d'autres moments qui ont été marqués par la poussée de l'affirmation individuelle est d'être justement intimement associée à la dimension juridique fondamentale des droits de l'homme. Sur le plan de l'évolution démocratique, ce second moment des droits de l'homme a eu un impact majeur. Il a représenté pour nos démocraties un véritable retour à leurs fondements, retour qui s'est traduit dans un fait juridique déterminant, le changement de statut des droits de l'homme et de contenu même de leurs notions. Ils étaient au fronton des édifices publics, ils étaient bien entendu regardés comme essentiels, mais ce n'était que de grands principes. Et c'est devenu tout autre chose, c'est devenu les droits fondamentaux des individus. Autrement dit, des droits positifs et non plus simplement idéaux, opposables aux règles en vigueur et aux décisions des législateurs ou des gouvernants. Le couronnement de cette évolution a été la promotion d'une notion qui se donne aujourd'hui volontiers pour la définition même de la démocratie l'état de droit. Entendons le régime qui se donne pour finalité prioritaire le respect des droits fondamentaux des individus avec ce que cela implique, évolution institutionnelle de première importance, la consécration du pouvoir judiciaire sous ses différents échelons chargés de veiller à cette garantie. Je faisais allusion à l'instant à une nouvelle définition de la démocratie. Le fait est qu'aujourd'hui, dans l'univers académique, chez de nombreux théoriciens politiques, il est couramment admis que le vrai sens de la notion de démocratie est cet état de droit. Le régime qui assure aux citoyens la protection de leurs droits fondamentaux en abandonnant les chimères de la souveraineté du peuple et autres formules apparentées qui renverraient semblablement à un passé révolu. Au fond, nous serions à un moment d'avènement d'une vérité sur le régime démocratique. Il poursuivait une souveraineté illusoire, il se recentre sur ce qui constitue son véritable objet les droits et libertés individuels. Nous voilà au cœur de notre problème car c'est le lieu de poser la question. Cette définition de la démocratie est-elle suffisante ? La réponse, elle est controversée, je vous livre la mienne et les minoritaires d'ailleurs dans le champ académique. La réponse me paraît être non et résolument non. L'État de droit assurément est une composante capitale de la démocratie, son socle. Sa promotion représente un progrès, un progrès considérable qu'il faut préserver et conforter. Mais il n'épuise pas le sens de la démocratie. Pire encore, il peut voiler le sens de la démocratie, voire la dénaturer. Ce qui m'avait fait parler Naguère de démocratie contre elle-même en entendant par là le jeu d'une de ses composantes indiscutablement contre l'autre et au détriment de l'autre. Nous avons en ce sens, me semble-t-il, affaire à une crise de croissance de la démocratie où le progrès sur un plan qu'il faut saluer entraîne une régression sur un autre plan. La consolidation du socle juridique de la démocratie s'accompagne d'un affaiblissement de sa traduction politique. Voilà, me semble-t-il, le cœur du malaise qui trouble aujourd'hui nos démocraties. Cet affaiblissement est la source de la frustration. M. Van Rompuy parlait à très juste titre d'angoisse tout à l'heure. Il faut ajouter, pour bien comprendre l'affect démocratique du moment, cet autre terme. frustration, angoisse auxquelles la réponse est interdite par la frustration éprouvée vis-à-vis du système politique. Telle est la passion qui touche aujourd'hui une grande quantité de citoyens à des degrés divers. La grande affaire de la démocratie, de la démocratie des modernes, c'est la conversion de la liberté de chacun en pouvoir de tous. Voilà la véritable définition de la démocratie dans toutes ses dimensions. Sauf que cette opération de conversion relève d'une alchimie infiniment difficile qui réussit rarement. est une opération, cela vous concerne au premier chef, qu'il revient spécifiquement à la représentation d'opérer. Et l'on pourrait montrer, si j'en avais là aussi le temps, que seule la représentation peut véritablement effectuer cette conversion des libertés en un pouvoir démocratique. c'est ce que nos régimes ne savent plus bien faire dans la conjoncture présente sous les faits pour partie en raison d'un contexte M. Van Rompuy l'a excellemment situé, je n'y reviens pas, d'un contexte économico-social, stratégique, géopolitique, géo-économique dont la pression évidemment est à prendre en compte, mais aussi si nous ne parvenons plus à bien réussir cette conjonction, cette conversion, c'est en fonction du retour au fondement de droit de la démocratie qui à la fois augmente l'exigence et rend l'opération infiniment plus difficile. Car lorsqu'on y regarde de près, cette assimilation de la démocratie à l'état de droit implique une évolution vers ce que l'on peut appeler une démocratie minimale. Une démocratie dont la formule serait le plus de droits et de libertés individuelles possibles pour le moins de pouvoirs sociaux possibles. Ce qui se conjugue naturellement avec une évolution économique qui privilégie qui privilégie la liberté des entreprises et le fonctionnement automatique des marchés. Cela peut même aller beaucoup plus loin. Cette extension des droits individuels conduit dans sa version extrême à une idée antipolitique de la démocratie à une idée de la démocratie comme coexistence des individus privés où la dimension publique tend purement est simplement à être évacuée. Une idée cosmopolitique et libertaire hostile par principe tant au pouvoir à l'intérieur des sociétés qu'aux frontières entre elles. On suit sans peine la force logique de cette conception qui a une grande cohérence intellectuelle pour elle. Les droits fondamentaux des individus étant universels, on ne saurait s'enfermer dans les bornes d'état-nation par définition circonscrit. Non seulement le pouvoir doit être borné au maximum mais son existence même fait problème. Il doit se borner en fait c'est la logique bien connue des théoriciens libertariens il doit se limiter en fait au pouvoir judiciaire chargé de trancher les litiges entre les individus. Quant aux démarcations territoriales elles sont une insulte à l'universalité des droits individuels et aux libertés fondamentales qui contiennent notamment celles de circulation et d'installation des personnes. Ce n'est pas un propos abstrait c'est l'arrière-fond philosophique essentiel sous-jacent de notre immense problème migratoire. cette réduction tendancielle de la démocratie à l'état de droit nous amène ainsi vers ce qu'il faut bien appeler un libéralisme antidémocratique. Antidémocratique en souci que le souci des droits et libertés personnelles on vient à minimiser voire carrément à récuser une décision collective toujours susceptible d'empiéter sur le territoire individuel. Aussi n'y a-t-il pas lieu de s'étonner en fait cette surprise pour ce qui me concerne me surprend toujours de ce que cette évolution suscite en retour des réaffirmations plus ou moins incontrôlées de la puissance collective car en réalité plus il y a de liberté individuelle plus il y a aspiration à la démocratie dans son sens politique c'est-à-dire participation à la maîtrise du destin de la communauté politique à laquelle on appartient soit ce qui nous ramène à ce qu'on appelle classiquement la souveraineté du peuple. Et l'on peut dire que cette contradiction ne regarde pas seulement l'espace public elle habite le cœur d'un très grand nombre des citoyens de nos démocraties aussi si je puis dire dans le sens banal du terme anarchiste quand il s'agit d'affirmer leurs prérogatives personnelles que souverainistes et populistes quand il s'agit d'une décision qui leur paraît engager le sort collectif précisément l'art politique d'aujourd'hui c'est d'arriver à faire vivre sur une même scène des choses qui se manifestent à des grandes distances dans le temps et chez les mêmes personnes. Je souligne au passage d'ailleurs l'ambiguïté contre-productive à mon sens des dénonciations du souverainisme et du populisme que je viens d'évoquer car tout démocrate conséquent est dans une certaine mesure souverainiste et populiste parce qu'il croit à la souveraineté du peuple tout simplement toute la question car cela n'épuise pas la question d'affirmer cela toute la question ensuite est de déterminer quelle est cette mesure car évidemment il est parfaitement exact dans l'autre sens que la souveraineté du peuple peut aisément se retourner contre les droits et libertés individuelles est-il besoin de développer le point le risque est toujours ouvert en d'autres termes d'un despotisme démocratique il n'est pas vrai que la démocratie soit respectueuse des droits individuels elle s'en empare elle en a besoin mais elle tend par nature il ne faut pas s'illusionner sur ce point à les dénaturer et à les récuser ou non de plus grands que c'est toute la difficulté démocratique ce despotisme démocratique s'incarne aujourd'hui dans ce que nous voyons monter comme tentation d'une démocratie illibérale et je dirais plutôt même d'un démocratisme antilibéral ce qui nous mène un peu plus loin car avec plus de conséquences dans les principes ce démocratisme antilibéral est l'envers protestataire et pathologique du libéralisme antidémocratique qui constitue encore pour le moment la pente dominante de nos régimes où le souci un libéralisme antidémocratique où le souci exclusif des droits personnels conduit à évacuer la dimension d'appartenance à une communauté politique capable de se gouverner elle-même en connaissance de cause ainsi oscillons-nous entre la figure d'une liberté sans pouvoir et d'un pouvoir sans liberté avec au milieu un grand flottement sur la place et le rôle de la représentation allant jusqu'à sa récusation pure et simple car le retour au fondement qui est encore une fois je crois le foyer de ces évolutions ravive tout naturellement là encore l'aspiration à une démocratie directe où chaque citoyen aurait son mot dans les choix collectifs on comprend sans peine à cette lumière la popularité de la procédure référendaire comme en fait manière d'inscrire la démocratie directe dans le système institutionnel mais sans affronter de front le régime représentatif mais sans affronter non plus la question principale qui est celle de la cohérence d'une politique qui serait celle d'une série de décisions dictées par des choix populaires sans se demander quelle politique au final se compose à partir de cette diversité d'options la première tâche de la représentation c'est à partir de là qu'il faut la réhabiliter c'est une tâche cognitive qui est la production d'une cohérence dans la direction politique qu'une société peut adopter là où par principe le référendum ne nous illusionnons pas sur son rôle et quelle que soit la valeur qu'on peut lui accorder est le triomphe du présentisme politique oui pour cette décision aujourd'hui maintenant mais quid de la manière dont ça s'inscrit dans un acquis et dans la manière dont cela va déterminer un horizon lisible et praticable si puissante et légitime qu'elle soit l'aspiration participative n'en est pas moins lorsqu'on la pousse jusqu'au bout une impasse une impasse au même titre que les options qu'elle conteste mais il est à remarquer que dans des versions beaucoup plus modérées l'oscillation entre pouvoir et liberté frappe d'incertitude le rôle de la représentation dans nos démocraties elle est partagée entre une vision qu'on pourrait dire arbitrale où la représentation n'est là que pour assurer une image de la coexistence des groupes avec une impossibilité en réalité de définir une politique à partir de cette coexistence et une image avec un rouage de la gouvernance collective parmi d'autres et une vision décisionnelle qui la charge en dernier ressort de la responsabilité des choix collectifs en réalité nos régimes représentatifs ne savent plus ce qu'ils attendent de la représentation la vérité dirais-je pour conclure est que nous sommes dans un moment qui peut être fécond un moment de réapprentissage de la démocratie où le retour au fondement imposé par le second moment des droits de l'homme nous oblige à redéfinir chacun des éléments et des rouages du processus démocratique si j'en avais le temps j'en ferais l'analyse point par point en commençant même par le plus humble le métier politique la démocratie bien entendu c'est tout le monde peut gouverner qui peut récuser ce principe en pratique cette proposition a-t-elle le moindre sens tout le monde est-il à même de faire une campagne électorale tout le monde est-il à même d'assumer la relation très particulière qu'un représentant a avec ses électeurs y compris ceux qui ont voté contre lui nous avons quelques néophytes si vous me permettez une anecdote dans notre assemblée nationale française d'aujourd'hui qui découvre ce rôle auquel il n'était absolument pas préparé en s'étonnant de devoir recevoir des gens qui n'ont pas voté pour eux et oui il y a un métier politique peut-être mais est-il susceptible de beaucoup d'évolution par rapport à ce qu'il a une image notabilière qu'il a eu longtemps mais il demeure et je crois qu'on peut prendre point par point tous les éléments de ce qui fait fonctionner la démocratie du niveau le plus quotidien à ses ambitions les plus élevées nous avons à tout réapprendre de la démocratie à la lumière de ce qui est une revivissance de ce qui les fonde si ma description est juste la tâche qui nous attend est donc claire il s'agit de réarticuler les composantes de la démocratie qui se sont disjointes en donnant à chacune sa juste place ce qui est la nouveauté du régime qui pourrait naître de cette épreuve ainsi pourrait-il sortir de la crise présente une démocratie libérale et représentative mieux assurée de ses procédures car il y a en ce domaine beaucoup à repenser et en même temps plus consciente de ce qu'elle est du point de vue de l'esprit des citoyens qui la peuplent merci de votre attention un grand merci pour cet exposé malheureusement nous n'avons plus le temps pour un débat je n'ai plus le public et à tous pour aller dans les tentoonstellings de la réaction je vous invite maintenant à vous diriger vers les lieux de l'exposition merci beaucoup merci beaucoup